Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui est encore un book haul. J'ai honte, non en fait j'ai pas honte, je ne me rends pas compte mais c'est vrai que quand je les empile après je me dis t'abuses quand même. Mais il y en a certains que j'avais et que je ne vous avais pas montré. Voilà, si je peux essayer de me convaincre comme ça que ce n'est pas grave d'acheter autant de livres, je prends. Bon alors allons-y, je, oula attention parce que c'est la figure, j'ai pris la suite de ces choses, attendez c'était quoi déjà le 1 ? Ces choses qu'on n'oublie pas, je crois que c'est ça. Bon bah voilà, j'ai pris la suite. Ces choses qu'on nous cache. Alors c'est la suite sans être la suite parce que concrètement on est avec un autre couple. Donc là de quoi on parle ? Dans la fratrie Morgane, nâchez-le gentil. Ah oui, c'est le frère de notre grumpy du tome 1. Chef de la police au charme ravageur, il peine à se remettre d'une vilaine blessure par balle. Malgré les crises de panique qu'il assaille, il est bien décidé à cacher à tous son état. Mais c'est sans compter sans sa nouvelle voisine, la brillante et sexy Lina qui voit clair dans son jeu. Et si l'alchimie entre les deux est indéniable, les secrets de la jeune femme pourraient mettre en péril sa relation avec le flic de son cœur s'ils venaient à les découvrir. Lina a tout prévu pour disparaître le moment venu. Sauf l'étonnant talent de Knockmouth à conquérir ceux qui s'y arrêtent. Donc Knockmouth, c'est le nom de la petite ville où ils habitent. Oui, donc ce personnage Nash, on le voyait effectivement dans le tome 1 beaucoup. Et je l'aimais beaucoup d'ailleurs. À un moment donné, ça a frôlé le triangle amoureux. Sous les deux frères qui fait la même fille. Et oui, effectivement, il se passe quelque chose à la fin du 1. Et donc voilà où en est notre charmant policier. Donc je veux savoir son histoire parce que je l'avais beaucoup aimé dans le tome 1. Ensuite, est-ce que j'ai besoin de préciser que voilà, il y a eu le film qui est sorti que j'ai pas vu. Honte à moi, honte ! C'est juste avec l'homme de ma vie quoi, Sam Hogan. Et bah Love Hogan de Sophie Kramer. Donc c'était l'adaptation d'un livre que voici. Je ne l'ai pas lu encore. Et donc de quoi ça parle ? C'est tout petit, c'est aux éditions Pocket. Depuis la mort accidentelle de Ben, son petite amie Clara demeure inconsolable. Alors tous les soirs, quand le deuil se fait insurmontable et le manque déchirant, elle attrape son portable et lui raconte sa journée par SMS. Quand les messages ont commencé à lui parvenir, d'abord Sven n'a pas réagi. Une erreur de numéro sans doute. Mais peu à peu, ce journaliste déçu par l'amour s'y est habitué. Ces SMS, il les attend avec impatience désormais. Comme si le hasard les lui destinait. Comme s'il y avait là peut-être une histoire à écrire. Une vie à reconstruire. Un amour à donner. Voilà, donc c'est un petit peu d'après ce que j'ai compris, un amour de seconde chance. J'ai hâte de voir le film. Il y a Céline Dion qui joue dedans aussi. Bon, je ne sais pas ce que j'attends. Voilà, j'attends. J'avais vu aussi des bons échos sur Instagram, me semble-t-il. A chaque fois, c'est compliqué du coup de vous traduire le résumé comme ça, là, à l'impromptu. Après un autre rencard désastreux, Ali Piper décide qu'il est temps de grandir. Elle prend un nouvel appartement, une nouvelle coupe de cheveux, une nouvelle garde-robe. Mais quand elle s'inscrit dans une application pour trouver un nouvel amour, elle matche avec Jack. Alors, ils ne sont pas du tout attirés l'un par l'autre, mais ils vont, si je comprends bien, décider de s'entraider pour trouver chacun sa moitié. Et ils vont même se faire un pari de celui qui trouvera le bon en premier. Mais ils s'accordent également à se faire passer pour le faux date de l'un et l'autre lors d'un mariage. Car lorsqu'ils prétendent d'être un faux couple, ils peinent à se souvenir pourquoi leur vrai rencard a été une mauvaise idée dès le départ. Traduction laborieuse, vous m'excuserez, mais je pense quand même qu'on a compris l'histoire. Ensuite, attention, spoiler ! Ça avait l'air trop mignon, parce que là, pour le coup, on a une héroïne qui est taille plus size. Donc, j'avais très envie, ça change. Acteur d'une série à succès, Marcus n'est pas une star comme les autres. Sous son image de playboy, il n'a plus d'un secret à cacher. Il se moque des ratés scénaristiques de la série dans laquelle il joue à travers des fanfics qu'il publie sous pseudonyme. Et si quelqu'un découvrait son identité, s'en serait fini de sa carrière à Hollywood. Amatrice de fanfics et de cosplay, April est bien décidée à assumer ses rondeurs. Quand a publié en ligne une photo d'elle costumée, sa beauté XXL lui vaut une pluie de commentaires haineux. Marcus joue les chevaliers blancs et l'invite à dîner sans savoir qu'il a affaire à la jeune femme avec laquelle il échange des messages sur le forum depuis bien longtemps. Leur rencontre fait des étincelles et la réalité dépasse la fanfiction. Voilà, j'avais envie de découvrir une romance avec une héroïne qui ne répond pas au standard de beauté conforme, entre gros guillemets. On est d'accord, je mets des guillemets. Ce n'est pas ce que je pense. Je dis ça au nom de la société. Donc, ce sera intéressant de découvrir cette jolie petite romance. Ensuite, j'adore la série Les Chroniques de Bridgerton. J'ai adoré Queen Charlotte. Du coup, je me suis laissée séduire par ça. J'en ai lu aucun. Je les ai juste vus à la télé. Donc, voilà. Je n'avais pas envie, en fait, de lire Les Chroniques vu que j'ai vu la série. Donc, je voulais autre chose. Et il y a ça qui est sorti, donc, de Julia Queen. C'est aux éditions J'ai Lue. Tout à l'heure, pardon, l'autre, je n'ai pas dit. C'était chez Hauteville. Alors, là, il y a le tome 1 et le 2. Les Chroniques de Rockersby, 1779. Comté du Kent. Tout commence dans la résidence des Bridgerton. Aubrey Hall, une génération avant la naissance du premier des 8 descendants d'Edmund et Violette Bridgerton. Donc, c'est avant. La demeure la plus proche, Craig House, est le fief des Robesby et de leurs 5 enfants. Les 2 familles se fréquentent. Leurs bambins jouent et grandissent ensemble. Sibilla, la sœur d'Edmund, véritable garçon manqué, sait bien qu'un jour, elle épousera l'un des 4 fils, Rockersby. Enfin, plus précisément, un des 3 fils. Car l'aîné, George, est un insupportable raseur. Or, le jour où Sibilla se blesse, George, seul témoin de l'accident, lui vient en aide. Et c'est ainsi qu'une facétie du destin va être à l'origine d'une saga familiale où les deux lignées vont s'unir pour le meilleur. Voyons voir. Franchement, j'étais curieuse parce que je ne connais pas la plume de l'autrice. Je sais juste que j'adore les adaptations netflixiennes. Donc, je me suis dit, allez. Et ensuite, T'as qu'à maigrir, tome 1. Il y en a 3, d'après ce que j'ai vu de Mo Godard. Alors, de quoi ça parle ? Slim a une vie qui pourrait paraître idyllique. Un boulot qu'elle aime, une petite fille adorable, un mec beau comme un dieu, ainsi qu'une amie à la personnalité de dingue qui est toujours là pour elle. Seulement, Slim a aussi un appétit redoutable, le tour de taille qui va avec, une maladresse systématique et un terrible manque de confiance en elle. Quand son compagnon la quitte du jour au lendemain, elle est déterminée à le reconquérir, quitte à remettre en question ce qu'elle est, une femme ronde. Quitte aussi à supporter et accepter l'aide de son coach, Ulrich, un véritable connard de première. Entre son challenge et les épreuves que la vie lui réserve, Slim pourra-t-elle tout encaisser sans se perdre elle-même ? Doit-on maigrir pour être heureuse ? Donc, d'après ce que je comprends, il va y avoir une romance avec le coach. Nous verrons bien. Ensuite, en anglais, j'ai pris Emily Henry. Je l'adore cette autrice. Franchement, là, je découvre petit à petit ses ouvrages et je kiffe. Booklovers, Charlie et Nora. Alors, l'histoire, ils se rencontrent. Elle, en fait, elle est, comment on peut appeler ça ? Elle est agent littéraire. Elle s'occupe des auteurs pour leur trouver des maisons d'édition. Donc, en fait, elle les vend auprès des éditeurs. Et un jour, elle a affaire à Charlie. Et elle veut donc lui vendre une de ses autrices qu'elle adore. En plus, qu'elle suit depuis le début. Donc, elle veut lui vendre son nouveau roman. Et lui, il dit non, j'en veux pas, c'est nul. Et un jour, alors qu'elle part en voyage avec sa sœur, elle retombe sur lui, là. Qu'est-ce que tu fais ici ? Voilà, c'est dans un patelin paumé. Donc, voilà, ils vont devoir tout le long de l'été. Elle reste trois semaines là. Ils vont pas arrêter de se croiser. Lui, il tient à ce moment-là la librairie du petit village. Donc, qu'est-ce qu'il fait là ? Pourquoi il est pas à Manhattan ? Et elle aussi, qu'est-ce qu'elle fait là ? L'accro du boulot dans ce patelin. Donc, qu'est-ce que fait l'un et l'autre dans ce bled perdu ? On va le découvrir. Et eux deux, du coup, ils vont également apprendre à se découvrir. Parce qu'à part ce premier rendez-vous pro complètement foireux, aucun après ne sait reparler. Et là, du coup, c'est un petit peu l'occasion de papoter, d'essayer de se connaître. Mais ils ont beaucoup d'a priori l'un sur l'autre. Mais, énormément, ce va naître. On verra. Ensuite, oh écoutez, j'avais tellement aimé The Spanish Love Deception que du coup, je me suis jetée sur celui-là de la même autrice. Donc, c'est Elena Armas. The American Roommate Experiment. C'est en anglais. Qu'est-ce qu'il se passe là-dedans ? Rosigramme a un problème. En fait, plusieurs. Elle doit quitter son job bien payé pour se consacrer à sa carrière secrète de romancière. Et là, en fait, il y a le plafond de son appartement new-yorkais qui s'écroule. Donc, elle va se retrouver dans l'appartement de son amie. Et elle va découvrir que sa copine a déjà laissé le studio à son cousin, Lucas. Et elle, apparemment, elle le stalk déjà sur Instagram. Donc, Lucas va lui proposer qu'il se partage ce petit studio. Et ça va être un petit peu compliqué parce que le type, il sort de la douche à peine habillé d'une serviette. Donc, bon, ça va un petit peu lui monter au cerveau. Donc, voilà, je n'en dis pas plus. Nous verrons bien. Mais en tous les cas, voilà, une femme qui a un crush avec qui elle va devoir partager un petit studio. Je fais confiance à l'autrice. J'avais tellement aimé The Spanish Love Deception que je fais confiance à l'autrice. Ensuite, celui-là, je sais que vous le connaissez parce qu'on en a beaucoup parlé. Will You Play d'Alissa Garnier. Il est sorti il y a un moment. Donc, je ne l'avais jamais lu. Bon, ben voilà, j'ai sauté le pas. Alors, de quoi ça parlait déjà ? Les règles sont faites pour être brisées. Alors que sa carrière de galériste démarre à peine, Do ne rencontre l'homme idéal, celui qui va l'aimer, la faire se sentir unique et combler toutes ses attentes. Sauf qu'en trouvant l'amour, elle a l'impression d'avoir perdu Gareth, son meilleur ami, celui qui a grandi à ses côtés, qui partageait avec elle le goût du danger, des paris insensés, le brin de folie qui donnait du sens à sa vie. Gareth n'en revient pas. Do n'est en couple avec ce type ? Monsieur Parfait a beau cocher toutes les cases, il n'a pas la moindre idée du diamant brut qu'est sa meilleure amie. Mais si Do ne voit pas que ce type est fade et banal, que peut-il y faire ? Rien, à part trouver lui aussi une copine, de préférence une qui causera à Donne la même peine que celle qu'il ressent. Car tout ça n'est qu'un jeu, non ? Ah ! Best friends to lovers. J'aime beaucoup, donc nous verrons. Après, je me suis laissée tenter. Alors je suis choquée, j'ai l'air bête. Je ne savais pas que Christina Lorraine, c'était deux autrices. La honte. En même temps, moi je ne cherche pas la vie des auteurs, donc je n'étais pas au courant. C'est en allant sur Amazon, j'ai cliqué sur le nom pour voir toutes les œuvres, et j'ai vu qu'elles étaient deux. Je dis, mon Dieu, mais j'atterris, moi. Je ne savais pas que c'était deux femmes. Je ne savais que c'était qu'une seule femme. Voilà, maintenant je le sais. Donc, dating you, hating you, en français. Will you play également ? En même temps, l'autrice est française. Et voilà, c'est en français. Alors, de quoi ça parle ? Lors de la fête d'Halloween d'un ami commun, le courant passe instantanément entre Carter et Heavy. Être tous les deux des agents extrêmement influents d'Hollywood au service d'entreprises concurrentes ne suffit pas à éteindre leurs flammes. Quand leurs agents se fusionnent, les mettant en compétition pour le même poste, tous les paris sont ouverts. Ce qui aurait pu devenir une belle romance se transforme en une guerre ouverte de sabotage. Carter et Heavy sont pourtant deux trentenaires compétents et haut placés. Alors, pourquoi ne se comportent-ils pas en conséquence ? Ces deux adeptes du « Je t'aime moi non plus » auront-ils la chance de vivre un scénario de conte de fées à la manière des films d'Hollywood ? Entre happy end hollywoodien et tragédie aux proportions épiques, les lecteurs pourront apprécier la romance hilarante, tapageuse et touchante de Christina Lorraine au meilleur de sa forme. Au meilleur de leur forme, du coup, ils devraient dire. C'est ça aussi qui m'induit en erreur à chaque fois. Donc, comédie romantique sexy et tout. Pour rappel, Christina Lorraine sont, donc, à l'origine des « Beautiful Bastard ». Ouais, c'est ça, « Beautiful Bastard ». J'avais adoré. Il y en a eu beaucoup, je ne les ai pas tous lus. Je les ai tous, mais je ne les ai pas tous lus. J'avais beaucoup aimé. Donc, voilà. Ça me manquait, un petit Christina Lorraine. Et là, on repart dans l'anglais parce que je me suis laissée tentée par une saga « Bookstagram aura ma peau ». Ils auront ma peau. Alors, attendez. De Anna Wong. La saga « Twisted ». Alors, j'ai pris le 1. J'ai tout pris d'un coup, tant qu'on y est. « Twisted Love ». Le 2. « Twisted Games ». Oula, vous ne voyez rien avec la lumière. « Twisted Games ». Le 3. « Twisted Hate ». Le 4. « Twisted Lies ». Alors, écoutez. Apparemment, cette saga est une dinguerie. On ne parle que de ça sur « Bookstagram », « Booktok » et compagnie, côté anglo-saxon. Donc, je ne sais pas, encore une fois, ce que la France attend pour les traduire. J'espère que ce sera bientôt le cas. À chaque fois, c'est un couple différent. Mais romance spicy. Alex Volkov est un démon avec le visage d'un ange et maudit par un passé auquel il ne peut pas échapper. Poussé par une tragédie qui le hante depuis une bonne partie de sa vie. Comment on traduit ça ? Son côté dur, quoi. Le poursuit vers le succès. Et la vengeance laisse peu de place pour quoi que ce soit en termes d'affaires de cœur. Mais quand il est forcé de protéger, si je comprends bien, la sœur de son meilleur ami, il commence à ressentir quelque chose dans sa poitrine. Un craquement. Un feu qui pourrait mettre fin au monde tel qu'il le connaît. Et c'est que des histoires comme ça. Avec des boucs boyfriend qu'on adore. Dans le 2, on a... Ah, on a un bodyguard dans le 2. À ce qu'il paraît, le 2, il est encore mieux que le 1. Dans le 2, on a un bodyguard. Reis Larsen. Qui doit protéger Bridget von Ancherberg. Qui est une princesse. Bodyguard princesse. Dans le 3, un docteur, Josh Chen. Qui rencontre Jules Ambrose. Ennemis to Lovers. Il a un cœur de glace. Mais pour elle, il brûlerait le monde. Oh, j'adore ces petites phrases. Dans le 2, il ne peut pas l'avoir. Mais il l'aura, quoi qu'il arrive. Le 3, il la déteste. Autant qu'il la veut. Et dans le 4, il ferait tout pour elle. Y compris mentir. Donc là, on a Christian Harper. Un démon habillé dans un costume 3 pièces de gentleman impeccable. Peu de morale. Nananana. Et il va avoir une addiction. Une obsession. L'exception. La délicieuse Stella Alonso. Voilà. Et alors là, je pars dans un autre genre. Les enfants, pareil. J'en entends beaucoup parler sur les réseaux. Alors, j'ai découvert que j'adorais les stalkers. J'ai découvert que j'adorais les mafieux. J'ai découvert que j'adorais les joueurs de hockey. Bon, j'ai toujours aimé les bikers. Mais je n'ai pas encore trouvé de romance avec des bikers. Si vous avez des romances avec des bikers à me proposer, allez-y. Mais là, j'ai découvert... Ça manquait à ma liste. Donc, je me laisse tenter par Elsie Silver. Heartless, top 1. J'ai pris que les deux premiers tomes pour l'instant. Et Flawless. Des cow-boys, donc. Nouveau délire. J'imagine que ça se passe dans un ranch. qu'Ed Eaton a 13 ans de plus que moi. Et il me regarde à peine. Tout le monde lui a dit qu'il n'était pas assez bien. Mais elle ne s'est jamais sentie aussi chérie que dans ses bras. Et apparemment, c'est un espèce d'arrangement pour deux mois qu'elle doit faire avec lui. Ah ! Elle va travailler en tant que nanny pour le plus grand grincheux du monde qui est un père célibataire. Sauf qu'elle n'arrive pas d'arrêter de le mater. et qu'il ne peut pas garder ses mains dans ses poches. J'imagine que, voilà, c'est... J'imagine, non, c'est écrit. C'est une histoire entre une babysitter et... Enfin, une nounou et un papa célibataire. À ce qui paraît, c'est également spicy, spicy. Et dans le 2, de toute façon, il y a des références aux chevaux. Donc, voilà. Dans le 2, c'est avec qui, là ? Qu'est-ce qui va se passer ? Les règles sont simples. Je dois garder mes mains en dehors de sa fille. Mais maintenant, je suis coincée avec elle. Il n'y a qu'un seul lit. Mais les règles sont faites pour être brisées. Alors, je crois qu'il va tomber amoureux de la fille de son copain. J'en ai pas plus. Voilà ! Il y en a 4, si mes souvenirs sont bons. J'attends de voir. Je connais pas la plume de cette autrice. Donc, pour l'instant, j'en ai pris que 2. Nous verrons bien. Voilà, les amis. Mais écoutez, n'hésitez pas, comme d'habitude, à me partager vos impressions. Vos ressentis. Si vous avez déjà lu quelques-unes de ces œuvres, n'hésitez pas à me faire part de ce que vous en avez pensé. Est-ce que c'était bien ou pas bien ? Est-ce que ça vous intéresse ? Est-ce qu'il y a des titres qui vous intéressent ? Donc, voilà. Je sais plus quoi faire. Je sais plus comment m'en sortir parce que j'ai tellement de livres papiers à lire. Mais j'ai également une liste sur la Kindle interminable. Là, en ce moment, pour vous dire, je lis 3 choses en même temps. J'ai commencé 4th Wing. Ça y est, je suis dedans. En même temps, sur Next Story, je suis en train de lire Verity de Colin Hoover. Et j'allais en commencer un troisième sur Kindle. Je me suis dit, arrête-toi, là, stop ! Parce que là, je m'embrouillais, quoi. Lire 3 livres en même temps, non, c'est pas possible. Mais j'avoue que là, en ce moment, j'ai moins lu. Là, depuis quelques jours. Parce que j'ai pas mal de boulot. Donc, j'ai un peu levé le pied. Parce que là, c'était n'importe quoi. Je lisais un livre par jour. Donc, en fait, j'avais pas de vie. Donc, voilà. Là, je me suis dit, calme-toi. Calme-toi. Donc, j'ai commencé 4th Wing. Je sais que certains attendent mon avis là-dessus. Je vous le donnerai quand je l'aurai fini. Je pense que je vais mettre un peu plus de temps que d'habitude pour finir un livre. Voilà, je vous en parle très bientôt. En tout cas, sachez qu'il va être traduit. Pour ceux qui ont vu la hype passer autour de ce roman. Il y a le 2 qui va sortir, d'ailleurs, je crois, c'est en octobre ou en novembre. Bon, ça va être traduit là. Je crois, avant la fin de l'année, on aura le tome 1 en français. Si vous le savez pas, voilà, je vous lance l'info au passage. Mais voilà, je vous en reparle très bientôt. Sur ce, les amis, je vous fais plein plein de gros bisous. Encore bonne rentrée. Enfin, la rentrée est déjà passée au moment où je posterai cette vidéo. Mais voilà, j'espère que votre rentrée s'est bien passée. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, ciao. Sous-titrage ST' 501